Mes chers camarades, bien le bonjour ! Quand j'étais gamin, mon père me disait toujours que le maïs c'était pour les poules et pourtant j'ai jamais pu m'empêcher d'en mettre 3 tonnes dans les salades. Peut-être un acte de rébellion, j'en sais rien. Mais le maïs c'est aussi le pop-corn et pour le coup, quand on allait au cinéma, il ne se privait pas pour en bouffer. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que l'histoire elle passe aussi par nos assiettes et si l'on prend le temps de s'intéresser un tant soit peu au chemin parcouru par un aliment aussi commun que le maïs qui se trouve dans nos assiettes, eh bien on peut apprendre beaucoup sur l'histoire de nos sociétés. Revenons donc ensemble sur l'histoire du maïs. Aujourd'hui, le maïs est la céréale la plus cultivée du monde. On s'en sert pour l'alimentation des animaux et des humains, mais aussi pour tout un tas d'applications notamment à travers l'amidon de maïs que l'on récolte. Des produits de maquillage, de la colle, du papier, des textiles, du plastique, du carburant, des emballages de comprimés médicamenteux… Bref, avec le maïs, on fait un peu tout ce qu'on veut. Et pourtant, il y a encore quelques siècles, il n'y en avait aucune trace dans nos sociétés occidentales. Au même titre que la pomme de terre, le haricot, la tomate, le piment, le tabac et bien d'autres encore qui n'existaient pas en France durant le Moyen-Âge, pour trouver l'origine du maïs, il faut aller voir ailleurs, loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Au départ, le maïs tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existe pas. Pourquoi ? A l'origine, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il y avait la théocynte, une plante pas si éloignée que ça du maïs. Quand l'homme a commencé à se sédentariser et à cultiver des plantes pour sa consommation vers 9000 avant notre ère, il est probable qu'il ait domestiqué cette théocynte qui se transforma, au fur et à mesure des générations, en maïs. Et pour cause, la théocynte est une plante très résistante qui peut donner près de deux récoltes par an, se développer sur des terrains hostiles et dont les grains sont comestibles, certaines caractéristiques qui seront léguées au maïs. Les premiers à avoir exploité cette théocynte qui deviendra maïs, c'est les peuples d'Amérique centrale. Pour être précis, on établit aujourd'hui le berceau de la naissance du maïs au sud-est de Mexico. C'est à partir de là qu'il colonisera tout le continent américain en quelques millénaires. Il n'est d'ailleurs pas absurde de dire que le maïs est la base des civilisations précolombiennes. Il représente non seulement un des aliments les plus consommés dans ces régions, mais aussi, par extension, une des marchandises les plus convoitées. En 3000 avant notre ère, le maïs est donc partout, cultivé au port des grandes cités qui comptent déjà des milliers de personnes qu'il faut nourrir. Afin de mieux vous faire comprendre quel rôle le maïs pouvait avoir au sein de ces sociétés, je vous propose un petit focus sur la civilisation maya. Pourquoi eux ? Eh bien peut-être parce qu'ils en sont les représentants les plus emblématiques. D'ailleurs, le mot maya signifie littéralement ceux qui cultivent le maïs. Mais rassurez-vous pour eux, ils ne mangeaient pas que ça ! Les civilisations précolombiennes dans leur ensemble sont connues pour pratiquer la culture dite des trois sœurs, le maïs, le haricot et la courge. En effet, ces trois plantes se marient très bien entre elles et optimisent le rendement de la terre. Les racines des haricots produisent de l'azote, qui assure la fertilité du sol pour le maïs et la courge. La tige de maïs permet aux haricots de grimper et de se développer et s'en sert comme tuteur. Et le feuillage des courges protège le sol des fortes pluies tout en gardant l'humidité et en repoussant les petits herbivores grâce à ses épines. Un trio gagnant ! Ces cultures permettent donc à la civilisation maya de se développer largement dans sa région. S'ils cultivent les plantes dans leur potager ou sur les terrasses adaptées, les mayas pratiquent également la culture du brûlis pour obtenir de vastes terres à labourer. En effet, pour subvenir aux besoins d'une famille de 10 personnes pendant un an, pas moins de 15 hectares et une cinquantaine de jours de travail étaient nécessaires aux paysans. Où trouver suffisamment de place dans une forêt tropicale pour cette culture autrement qu'en incendiant les forêts et en attendant que les cendres fertilisent la terre ? Cette notion de fertilité associée au maïs est très importante pour les mayas. C'est aussi ce qui explique que la céréale est très présente dans leur mythologie. Kukulkan, le serpent à plumes, dieu des dieux, donne le maïs aux hommes. La terre est d'ailleurs un immense champ de maïs. Dans le livre sacré des mayas, la création de l'homme nous est ainsi décrite en trois étapes. Les deux premières sont des échecs, que les dieux s'empressent de faire disparaître, mais le troisième essai, lui, est une réussite. Quatre hommes et quatre femmes sont créés à partir du maïs jaune et blanc. Un tel succès qu'il fait peur aux dieux, car les hommes sont beaucoup trop sages. Pour rééquilibrer l'affaire et éviter que les hommes ne soient les égaux des dieux, ces derniers leur souffle au visage de la vapeur, les rendant un peu moins sages et clairvoyants. Ces premiers hommes seraient les ancêtres des mayas, et c'est aussi pour ça que le maïs a cette fonction hautement symbolique. Le maïs représente, comme l'homme, la verticalité de l'axe qui unit le ciel et la terre. Il persignifie l'homme qui grandit sur la terre et tend vers le ciel. Dès lors, le maïs est souvent utilisé pour faire le lien entre le monde de l'au-delà et celui des vivants. Et quoi de mieux pour illustrer ce lien que le dieu de l'agriculture, Yumkaax ? Parfois considéré comme le dieu du maïs, car il est toujours représenté avec un épi de maïs, il est associé à la vie, à la prospérité et à l'abondance. Dans certaines cérémonies religieuses, on utilisait une boisson sacrée, le saccabe, fabriqué à base de miel et de maïs que l'on pouvait ainsi offrir au dieu. On a également retrouvé dans certaines tombes mayas des traces de maïs accompagnant les défunts dans l'autre monde. J'avais déjà parlé dans un autre épisode de la déformation volontaire des crânes de certains peuples précolombiens comme les aztèques. Les mayas ont également pratiqué cette déformation et si cela ne reste qu'une hypothèse, ils auraient pu déformer leur crâne pour ressembler à un épi de maïs. Un moyen de se rapprocher du sacré à travers ce symbole fort de la société. Bref, je crois que vous l'aurez compris, le maïs n'est pas une plante de seconde zone et sa place au sein de la société maya est absolument énorme. Et tandis qu'elle est exploitée par les mayas, elle se développe un peu partout ailleurs sur le continent américain, du sud jusqu'au nord dans le Canada. Bien évidemment, il existe alors plusieurs milliers de variétés de maïs connues. Ce n'est pas qu'une seule variété qui s'est répandue partout. Et d'ailleurs, le maïs est consommé de manière assez diverse chez les peuples d'Amérique. En Amérique du Sud, les épis de maïs sont généralement trempés et cuits dans de l'eau mélangée avec des cendres. Cela permet d'enlever facilement la couche supérieure du maïs, de tuer les microbes et d'améliorer la valeur nutritionnelle du maïs en libérant notamment les acides aminées indispensables pour l'organisme. Dans les Caraïbes, on en fait des galettes mais on peut aussi le consommer en grains ou en faire de la bière comme partout ailleurs. Dans le nord, certains peuples le consomment déjà sous sa forme pop-corn, comme les Iroquois. Si elle conquiert en quelques milliers d'années le continent, il ne faudra que quelques centaines d'années pour que le maïs s'étale sur toute la surface du globe. Et ça, on le doit notamment à un explorateur bien connu, Christophe Colomb. La première fois qu'il observe le maïs, Colomb le compare à du blé qui serait démesurément grand. Mais ne sachant pas qu'il vient de découvrir le continent américain, l'explorateur pense qu'il est en Inde. Il appelle donc cette plante le blé d'Inde. Et d'ailleurs, c'est toujours comme ça qu'on l'appelle au Canada. Ramené en 1493 en Europe, le maïs va ainsi peu à peu se disperser dans tout le vieux monde. Tout d'abord par Séville, à travers toute l'Espagne avec des variétés ramenées par Christophe Colomb, puis à travers toute l'Europe via d'autres explorateurs qui ramènent d'autres variétés américaines de maïs. En France, il arrive depuis les ports de Nantes, Bordeaux et La Rochelle, avant de se répandre dans tout le sud-ouest, notamment grâce à Jacques Cartier. Mais si se diffuse rapidement en Espagne, il met plus d'un siècle à se répandre dans toute l'Europe. En effet, le maïs est rapidement cultivé sur les terres car il est très facile à faire pousser, mais il se heurte à un concurrent de taille, le blé. Le blé est LA céréale chrétienne par excellence, et c'est ce qui freinera considérablement le développement du maïs en Europe dans les années qui suivront son implantation. A un point tel que la plupart des pays qui voient pour la première fois le maïs ne semble pas savoir immédiatement que celui-ci vient d'un autre continent. Le maïs met tellement de temps à traverser les régions qu'il n'est connu de ses nouveaux maîtres que de la région voisine. En 1539, Jérôme Bloch, un botaniste allemand, évoque ainsi le maïs sous le nom de welchenkorn, soit le grain qui vient de l'ouest, sous-entendu qui vient de France. Et on trouvera au maïs de nombreux autres noms comme le blé d'Inde, le froment de Turquie, le blé d'Egypte, etc. En revanche, le maïs bénéficie quand même de pas mal d'avantages. Les paysans doivent à l'époque payer la dîme, ils donnent un dixième de leur récolte de blé à leur seigneur. Le maïs, nouvelle céréale, échappe à cet impôt. Une très bonne raison de commencer des cultures pour mettre plus de sous dans sa poche. Une situation qui durera tout de même jusqu'en 1573 en Espagne, où les Catalans seront finalement taxés sur cette nouvelle plante. En tout cas, les Européens découvrent bien rapidement les nombreux usages du maïs. La plante sert autant à nourrir les bêtes que les hommes, et d'ailleurs les paysans vendent leur blé et mangent leur maïs. Là où le blé met 18 mois à pousser, le maïs n'en met que 6. Les tiges de maïs sont utilisées pour faire des paillasses ou des matelas pour dormir, et autre avantage, le blé forçait les paysans à laisser une partie de leur terre en jachère, c'est à dire au repos, pour reconstituer la fertilité des sols. Le maïs épuisant moins les sols, ces terres peuvent être exploitées à temps complet. La céréale rencontre un tel succès dans certaines régions que des lois visant à sa régulation sont de plus en plus nombreuses. En 1631 par exemple, les magistrats de Bayonne interdisent ce qu'on plante du maïs devant les villes, pour éviter que les soldats ennemis ne se cachent dedans. Malin quand même ! En 1785, Antoine-Augustin Parmentier, le botaniste qui contribua à faire connaître la pomme de terre, écrit un ouvrage entier sur le maïs, la présentant comme une plante anti-famine. L'abbé Chancet, en 1797, incite les Français à cultiver à tout prix le maïs pour mettre sa famille à l'abri du besoin alimentaire. C'est donc une véritable propagande qui se met en place pour faire adopter le maïs à tout le monde. Dans la Bresse, région qui regroupe L'Ain, le Jura, la Saône-et-Loire, on appelait les habitants les ventres jaunes. Et il y a deux légendes qui peuvent expliquer cette appellation. L'une d'entre elles dit que les Bressans se nourrissaient principalement de maïs sous forme de galettes, ce qui faisait gonfler leur ventre et leur faisait parfois prendre une teinte jaunâtre. D'autres disent que cela vient des bourses de pièces d'or qu'ils cachaient sous leurs vêtements, des pièces d'or qu'ils auraient accumulées en élevant et en vendant leur célèbre poulet de Bresse, nourri au maïs que l'on mange toujours aujourd'hui. En 1806, Napoléon établit un blocus sur les Caraïbes. En France, c'est la paix du riz de sucre. Se développent alors le sucre de betterave et le sucre de maïs, du sucre de maïs toujours utilisé aujourd'hui comme substitut dans les confitures, du chocolat, des plats tout préparés, des bonbons, des biscuits, etc. Mais derrière cette histoire idyllique se cache aussi une autre histoire, beaucoup moins chaleureuse et avenante. Le maïs est globalement cultivé et utilisé par les pauvres, et il se développe davantage dans les régions qui n'ont pas les moyens de manger autre chose. D'ailleurs, ça provoque d'énormes épidémies car de nombreuses personnes, souvent d'origine modeste, développent ce que l'on appelle la pélagre. Et si les peuples d'Amérique Centrale et d'Amérique du Sud ne développaient pas cette maladie en mangeant beaucoup de maïs, c'est qu'ils le combinaient à d'autres aliments et le faisaient cuire avec de l'eau de chaud, de façon à ce que cela puisse libérer les acides aminés nécessaires à l'organisme. Or les pauvres, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, n'ont pas les moyens de manger autre chose et n'ont pas appris à préparer de la même manière que les précolombiens le maïs. Il se développe alors des carences, le maïs étant pauvre en acides aminés, qui sont essentiels pour l'organisme. Il faut quand même préciser que si vous mangez que des tomates ou des concombres, vous allez aussi développer des carences à terme. Une alimentation saine c'est d'abord une alimentation variée. Bref, cette pélagre qui provoque une altération de la peau, des diarrhées, une démence et la mort, a mis longtemps à être identifié comme tel. C'est un médecin, le docteur Joseph Goldberger, qui prouve le lien entre la consommation quasi exclusive du maïs et la maladie, en testant notamment sa théorie sur des prisonniers qu'il mettait dans les bonnes conditions pour tomber malade. Ce genre de désagrément avec le maïs lui vaudra la réputation d'être la plante du diable, à l'opposé du blé qui est par excellence la plante chrétienne. Ça explique aussi pourquoi si le maïs s'est répandu rapidement en Europe, il restait marginal par rapport au blé. Le blé étant la symbole de la civilisation chrétienne, il était difficile à déloger. Malgré ces difficultés, les qualités du maïs restent indéniables, et quelques siècles plus tard, il est adopté dans le monde entier. L'Europe, l'Afrique, mais aussi l'Asie avec la Chine qui devient jusqu'à aujourd'hui encore un des plus gros producteurs du monde. Dans les années 1920, les américains introduisent les variétés hybrides du maïs sur leur terre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement hybrides ? Eh bien, des chercheurs isolent deux lignées d'une plante qui ont des caractéristiques qui les intéressent. Par exemple, une variété qui demande moins d'eau et une autre qui produit plus. Ils vont faire se reproduire ces plantes chacune de leur côté pour obtenir des lignées pures qui sont garantes de ces caractéristiques qu'ils cherchent à développer. Quand ils obtiennent deux lignées pures, ils les font se reproduire entre elles afin de créer un hybride qui a toutes les chances de combiner les avantages des variétés. Et ça, on le fait depuis les années 30, on n'a pas attendu de monter des labos pour ça. Il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale et 1947 pour que les Etats-Unis en envoie en Europe dans le cadre du plan Marshall. La France, ruinée et détruite par la guerre, investit massivement dans l'agriculture pour nourrir la population. Près de 50% des travailleurs actifs de l'époque sont des agriculteurs, contre 3% seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, le maïs occupe à peu près 10% des seuls cultivés en France et partout dans le monde, il est produit de façon plus ou moins différente. Si en Afrique ou en Amérique latine, ce sont souvent des petites exploitations familiales, je parle toujours du maïs, qui servent à nourrir la population locale, l'agriculture intensive aux Etats-Unis notamment, elle permet d'étendre les cultures sur des milliers d'hectares en décuplant les rendements des plantes. En France, les fermes qui en cultivent du maïs, elles sont de beaucoup plus petite taille, c'est principalement des fermes dites familiales, qui cultivent le maïs sur des surfaces allant de 15 à 50 hectares et qui cultivent autre chose à côté, le maïs servant principalement à nourrir les animaux. Dans le monde, de 150 millions de tonnes de maïs produite en 1950, nous sommes passés à près d'un milliard de tonnes aujourd'hui. La France est elle-même le premier producteur de l'Union Européenne. Et pourtant, le maïs souffre parfois toujours d'une mauvaise image. Les responsables de cette mauvaise image sont sa consommation d'eau, ce qui provoquerait du gaspillage à grande échelle par rapport à d'autres plantes, et les OGM, organismes génétiquement modifiés dont le maïs est devenu l'emblème malgré lui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Est-ce que la réputation actuelle du maïs est aussi illégitime que celle qu'il se traînait il y a encore 200 ans lorsqu'il provoquait des maladies ? Eh bien oui et non ! Commençons tout d'abord par la consommation d'eau. Il est tout à fait vrai que le maïs demande beaucoup d'eau pour grandir, car il pousse en plein été alors qu'il fait chaud et sec. En revanche, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'il produit plus de matière que le blé par exemple, avec autant d'eau. Ainsi, un litre d'eau utilisée produira beaucoup plus de maïs que de blé. Côté OGM, évidemment il y a des abus, et ce côté là, les américains sont très forts pour faire des trucs franchement limite. Mais en Europe, il y a quand même des nombreuses restrictions sur l'utilisation des OGM, qui sont d'ailleurs interdits en France. D'ailleurs il n'y a pas que le maïs qui peut être OGM, de très nombreuses cultures sont concernées. Je vous renvoie à la vidéo d'Hortybiologie qui expliquait qu'il n'y a aucune preuve scientifique qu'un OGM ait un impact sur notre santé. Pour en savoir un peu plus sur le maïs en France et comment il est utilisé par les agriculteurs, je vous propose de me suivre, on va aller voir David Forge, un agriculteur vidéaste qui tient la chaîne agricole et qui habite pas loin de chez moi, on y verra un peu plus clair. Allez, c'est parti ! Salut David ! Salut Benjamin, bienvenue ! Merci, merci à toi de nous recevoir ! Avec grand plaisir ! Tu tiens la chaîne agricole c'est ça ? C'est ça, sur internet, sur Youtube. C'est une chaîne que j'ai lancée il y a trois années où j'explique mon métier d'agriculteur céréalier en Touraine. Chaque semaine j'explique ce que j'ai fait de ma semaine précédente et je donne des explications pourquoi et comment je fais telle ou telle action. Je suis 100% agriculteur et vidéaste à 110%. Et alors du coup, tu cultives un peu de maïs ? Oui, je cultive un petit peu de maïs au milieu des autres cultures qui composent la rotation. On va avoir 4-5 cultures dont le maïs qui va venir être semé au printemps, à la différence des autres cultures qui sont surtout d'automne. Il s'intègre au milieu de tout ça, il a sa place car il nous aide à l'agronomie, à contrôler les mauvaises herbes. Il a son rôle dans la rotation de la culture, de l'exploitation. Et la culture du maïs par rapport à d'autres cultures, perso, tu trouves ça plus compliqué ? Est-ce qu'il y a des difficultés que tu rencontres avec le maïs que tu ne rencontres pas ailleurs ? C'est une bonne question. Non, il est simple à cultiver le maïs. Une fois qu'il va être semé, une fois que la levée est réussie, il faut être précis à ce moment-là. Il faut que la terre soit bien préparée, que la terre soit fine pour que le maïs soit vigoureux et qu'il lève vite. Une fois qu'il est levé, et qu'il a quand même de l'eau pour l'accompagner, il est assez simple à suivre et à surveiller. Il va tomber assez peu malade, même très peu malade. On va quand même devoir surveiller les insectes à un moment donné très précis. Mais par rapport aux autres cultures, autres céréales, du blé ou de l'orge, il est moins sensible aux agresseurs. David, merci beaucoup de nous avoir reçus pour ces quelques infos. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'exploitation d'un domaine agricole, sur la vie d'un agriculteur au jour le jour, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne agricole. Je vous mettrai le lien en description. Encore merci et on se retrouve bientôt sur TTR. Avec grand plaisir. Merci Benjamin. Le maïs est une plante qui n'a pas fini de faire parler d'elle, autant pour ses capacités de production et d'adaptation que pour les enjeux qu'elle suscite. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire de la culture des plantes et des céréales en général, je vous invite à aller voir la très bonne vidéo de Passé Sauvage à ce propos, je vous la mets en description. Merci à la filière maïs d'avoir soutenu la production de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, même Instagram. A la prochaine ! Abonnez-vous .